Je vous rappelle aujourd'hui, on va parler de comment et pourquoi prendre ces statistiques de match. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous taraude tous l'esprit, qu'on ait des enfants, qu'on ait des ados, qu'on ait des équipes seniors. On se pose toujours la question, comment on peut mesurer soit la performance, soit les progrès, comment on peut évaluer si en tant qu'entraîneur, on fait bien s'améliorer nos équipes. Et donc, je pense, en tout cas, avec tous les échanges que j'ai, beaucoup d'entre nous, on se pose la question de savoir comment faire, quoi faire, est-ce qu'il faut faire de la vidéo, est-ce qu'il faut faire du papier-crayon. Donc, c'est pourquoi j'ai effectivement, j'ai eu l'idée de dire, on va lancer des webinaires sur cette question-là, parce qu'elle me semble importante, parce que je pense qu'on ne peut pas mesurer les évolutions si, effectivement, on ne fait pas des statistiques. Donc, après, effectivement, on se pose la question de savoir lesquelles. Ça fait longtemps, si vous êtes des habitués du site, ça fait longtemps que je me pose cette question-là. Vous avez déjà pu vous en rendre compte, puisque, notamment, j'ai sorti le cahier de match, qui est une version papier-crayon de la prise de statistiques. L'idée étant toujours, un peu comme ce qu'on fait sur entraînement en balle, de rendre les questions ou de rendre les parties techniques le plus accessibles possible. Et, effectivement, cette version-là, je l'avais testée avec des parents d'équipe, mais on se rendait compte, je me suis rendu compte que c'était, même là, papier-crayon un peu trop compliqué. Et donc, ça faisait longtemps que je cherchais, moi, une solution qui soit accessible vraiment au plus grand nombre, et surtout qu'on puisse mettre en place ça avec un parent, avec un joueur blessé, avec quelqu'un qui puisse accompagner l'équipe. Et c'est là où, en début d'été, j'ai eu la chance de pouvoir faire connaissance avec Franck, qui, justement, il va vous l'expliquer, a créé une application qui s'appelle Tizi, et que j'ai testée, du coup, et qui me semble correspondre vraiment, vraiment à mes besoins. Et donc, c'est pour ça que je lui ai proposé d'animer ce webinaire et de nous expliquer, justement, pourquoi et comment prendre ces stats. Donc, après cette petite intro, je vais lui laisser la parole pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet et, donc, attaquer sur ces questions-là. Merci, Philippe. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une petite demi-heure, là, sur, je vous explique un peu la démarche que l'on a, et puis, comme ça, après, on passe essentiellement sur des questions-réponses pour qu'il y ait un peu d'interaction. Donc, oui, comme Philippe disait, là, on a lancé en début d'été un outil, là, qui s'appelle Stizi, une solution qui s'appelle Stizi. Pour vous donner une idée, on l'a lancé, là, le 8 août. On a à peu près 800 utilisateurs, là, sur la planète. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un retour, parce que, bon, je n'ai pas échangé avec les 800, mais je pense que j'ai échangé, au moins, avec une bonne centaine d'entre eux. Donc, de faire un retour, de vous expliquer pourquoi ils prennent les stats. Donc, je ne vais pas donner uniquement mon point de vue, mais leur approche aussi, et comment ils prennent leurs statistiques. Et aussi, vous donner deux, trois éléments sur l'impact, des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées, mais qui sont intéressantes à voir. Pourquoi prendre les stats ? Alors, cette question-là, au début, ce n'était pas forcément prendre des stats pour prendre des stats. L'idée, c'est que... L'idée dans laquelle on a fait la solution, c'était de vraiment mettre les stats au service d'un projet de jeu et pas avoir des nombres pour avoir des nombres. Donc, du coup, le gros intérêt, c'est... Vous avez un projet de jeu, je vais prendre des statistiques qui vont me permettre de prendre des décisions par rapport au projet de jeu que j'ai en tête. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, dans un premier temps, saisir uniquement ce qui est nécessaire. Ça ne sert à rien de prendre toutes les stats. Je vois, on a des équipes, par exemple, j'ai des équipes de jeunes. Il y a des équipes où, en termes de statistiques, prennent essentiellement les pertes de balles et les interceptions. Il y en a d'autres qui se focalisent uniquement sur les impacts. Avec l'application, on peut faire plein de choses. C'est prenez dans un premier temps juste ce qui est nécessaire. Et ce qui est intéressant de voir, parce qu'on a du recul... Cette version-là a été lancée en août, mais on a du recul depuis quasiment deux ans, parce qu'on avait fait une première version. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir évoluer dans le temps sur les stats qu'on va saisir. C'est-à-dire qu'en début de saison, vous pouvez saisir un type de stats et rien ne vous empêche, au fil du temps, d'évoluer dans ces statistiques. Et vous pouvez aller de manière assez détaillée. Je vois, moi, sur certains matchs, on a des utilisateurs qui prennent, on va dire, je ne sais pas, entre 50 et 100 actions. Là, j'ai reçu un match hier d'une équipe pro. La personne a fait 600 et 700 clics. Donc, il a saisi une quantité d'informations assez impressionnante. Et en fait, en discutant avec ces personnes-là, je me suis rendu compte aussi qu'il y a deux... Là, on a des personnes qui saisissent des statistiques pour deux objectifs. Un, sur l'instant, être capable de prendre des décisions à chaud sur le moment, par exemple sur un temps mort. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir analyser ces statistiques à tête reposée à postériori. Donc, là, par exemple, j'ai rencontré un coach d'une équipe. Lui, il saisit, par exemple, ces statistiques sur deux tablettes. Et il a un parent qui saisit les statistiques du match complet. Et la deuxième tablette, il la laisse aux gardiennes. Là, c'est une équipe de filles. Il y a une gardienne qui fait la première mi-temps, l'autre gardienne qui fait la deuxième mi-temps. Donc, la gardienne qui est sur le banc en première mi-temps saisit les statistiques de l'autre gardienne. Et pendant les temps morts ou à chaque pause, elles font un point sur les impacts, sur ce qui se passe. Et le coach, il me dit, mais moi, leur tablette, je ne la regarde même pas. Elles se sont responsabilisées, elles prennent les stats qui sont importantes pour elles. Et elles font leur analyse à chaud pendant le match. Donc, il y a ces deux aspects, c'est soit sur l'intent ou soit à postériori. Comment saisir les stats ? Alors, comment je vais vous montrer là avec l'outil comment on peut saisir les stats ? Mais il y a aussi qui saisit les stats. Parce que quand j'ai conçu cette appli-là, donc moi, je suis ancien joueur et entraîneur au cul, j'avais une équipe de jeunes. Je n'avais pas un assistant coach, je n'avais pas toute une équipe autour. Donc, il fallait que ces statistiques puissent être saisies assez facilement. Donc, moi, j'avais un parent qui me saisissait ces statistiques-là. Le constat, c'est qu'il fallait avoir quelqu'un qui, un, qui connaisse le handball, parce que si vous ne connaissez pas le handball, c'est hyper compliqué de réagir vite. Et deux, c'est bien connaître l'équipe. Parce qu'il y a des fois, il y a des actions qui peuvent aller assez vite. Donc, c'est essentiellement les deux aspects principaux. Et on s'est rendu compte que la courte d'apprentissage, elle est hyper rapide. Donc, là, si je fais un résumé un peu de toutes les méthodes de saisie, donc, on a soit des parents passionnés qui saisissent, on a aussi des joueurs, par exemple, il y a des équipes, là, j'ai un entraîneur allemand, lui, il ne prend que des joueurs qui ne sont soit non sélectionnés, soit des joueurs blessés, pour saisir les statistiques. Une des questions qui revient assez régulièrement, ce n'est pas le coach qui doit prendre... Pour moi, ce n'est pas le coach qui doit prendre les statistiques, parce que le coach a déjà pas mal à faire sur le terrain avec ses joueurs. Si le coach prend en même temps les statistiques, il y a de fortes chances qu'il soit beaucoup moins présent pour ses joueurs. Donc, quelqu'un qui est plutôt à côté, et en discutant justement avec cette équipe pro, il disait que ça permet de tempérer, parce que la personne qui saisit le coach, il est souvent dans l'action, il est dans le feu de l'action, donc il y a un côté assez chaud. Là, la personne qui saisit le stat, elle est plutôt sur un côté un peu plus froid, et donc ça permet d'avoir les deux modes de fonctionnement. Et donc, du coup, la personne qui saisit le stat peut donner des éléments factuels à l'entraîneur. Parce que là, l'intérêt de pouvoir saisir des statistiques, c'est d'amener des faits sur des choses où on a des intuitions a priori, mais là, ça permet d'amener des faits concrets. Je vais vous donner un exemple. J'avais une équipe de moins de 14 à un moment donné. On s'est rendu compte en prenant les stats qu'on avait un joueur qui marquait à chaque fois 4-5 buts par match. On s'est rendu compte que sur tous les matchs, l'impact était systématiquement le même. Et ça, on ne s'en était pas rendu compte en match parce qu'il marquait 4-5 buts sur le match, donc ça ne se voyait pas forcément. Mais en analysant les statistiques, on s'est rendu compte qu'il était tout le temps au même endroit. Et du coup, le fait de pouvoir le saisir par des parents, par des joueurs, en fait, on se rend compte aussi qu'il y a un effet collectif. C'est-à-dire que là, la prise de stats n'est pas dédiée à un expert, même si la personne, elle monte un expertise, mais elle permet d'être accessible à pas mal de personnes. Donc ça, c'est qui ? Et je vais vous montrer comment saisir les stats, comment on a fait par rapport à l'outil. à leur présenter l'écran. Ouais, il m'a vous... Philippe, tu me confirmes que tu as le... Oui, c'est bon. C'est bon, tout le monde voit. OK. Donc là, l'application, elle est disponible pour que ce soit simple, parce que moi, les premières versions, je les faisais avec un ordinateur portable, mais on ne se balade pas avec un ordinateur portable partout. Donc là, maintenant, la solution est disponible sur iOS et Android, que ce soit sur smartphone ou sur tablette. Et donc, sur un match... Donc là, je vous passe la partie création de match et ainsi de suite. Là, je vous montre comment on saisit les stats concrètement en match. Notre mode de fonctionnement, c'était quoi ? C'est-à-dire, sur la partie gauche, vous avez la partie joueur. Sur la partie centrale, vous avez la partie terrain. Alors là, il y a une partie qui est spécifique. Là, j'en parlerai peut-être après. Et en bas, vous avez tous les éléments par rapport à la timeline, donc par rapport à toutes les actions qui se passent et l'accès aux statistiques. Donc, comment saisir les statistiques ? Là, quand vous avez défini votre équipe de joueurs, donc là, j'ai beaucoup plus de joueurs que prévu. En fait, je peux en déplacer sur le banc. Voilà. Donc, c'est juste déplacer. Et en fait, la saisie, c'est je saisis un joueur, un lieu de tir, un impact, arrêt ou but. Donc là, en quatre actions, on a quelque chose, on a saisi une opération. Donc là, j'ai fait joueur, impact, joueur, lieu de tir, impact. Mais on peut faire les choses dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire que vous pouvez saisir l'impact, lieu de tir et le joueur ensuite. Exactement la même chose. Donc là, en couleur saumon, vous avez les joueurs. Et en couleur jaune, par exemple, ici, vous avez le gardien ou la gardienne. Donc là, c'est... Donc quand vous sélectionnez votre gardien ou gardienne, donc là, c'est les tirs que votre gardienne reçoit ou votre gardien reçoit. Donc là, est-ce que votre gardien a fait un arrêt ou est-ce qu'il y a eu but ? Donc là, par exemple, l'arrêt et but. Donc ça veut dire qu'en quatre actions, vous pouvez saisir vous pouvez saisir très rapidement les opérations. Et là, vous allez avoir en bas, vous pouvez avoir des statistiques en temps réel assez succinctes là, mais vous pouvez avoir des premières statistiques sur l'efficacité. L'efficacité de vos joueurs, l'efficacité de vos gardiens, les pertes de balles et l'efficacité à s'y mettre. Dans cette partie-là, tous les événements sont enregistrés, ce qui fait qu'à un moment donné, si vous vous êtes trompé, vous pouvez cliquer sur le petit crayon pour modifier. Et l'impact n'a pas été là, mais il a été là. Donc vous revalidez là avec but et l'information est modifiée. Vous voyez que les opérations pour saisir, c'est relativement simple. on l'a voulu assez ergonomique. Donc du coup, on s'est rendu compte, on n'a pas fait de manuel utilisateur, mais la prise en main, elle se fait assez facilement. Donc là, c'est site de statistiques. Donc là, je vous ai montré les statistiques au niveau tir, mais on peut avoir des éléments complémentaires. C'est-à-dire que quand vous sélectionnez un joueur, vous voyez apparaître là, il y a un petit menu qui apparaît. Et donc ce qui se passe, c'est que là-dedans, vous pouvez sélectionner des événements plus spécifiques. C'est-à-dire que ce joueur-là, en défense, est-ce qu'il a fait une interception ? Est-ce qu'il a provoqué un passage en force ? Il a fait un contre-défense ? Il a provoqué une faute ? Ou des actions, on va dire, plutôt négatives ? Il a perdu un duel et il a provoqué un 7 mètres. Et vous avez la même chose, mais côté opposé en attaque. Donc toujours avec la notion d'action positive, d'action neutre. Et d'action négative. Donc là, dans les actions négatives, ce qu'on a ajouté, c'est notamment le marché et la reprise de dribble. Toutes ces informations-là. Oui, pardon. Je disais que c'est top ça d'avoir la reprise de dribble et le marché, là. Oui. Sur la toute première version, on l'avait oublié. Et puis, en fait, on s'est rendu compte notamment avec des équipes de jeunes où c'était important de l'avoir. Et en fait, une fois que vous avez tous ces éléments-là, vous êtes capable, donc là, pendant le match, par exemple, de consulter les statistiques. Là, je prends la... Alors, je vais saisir une ou deux informations supplémentaires pour le super gardien, là, par exemple. Alors, j'ai la gardienne parce qu'en l'occurrence, là, c'est une gardienne que j'ai. Donc là, par exemple, vous avez les... Ma gardienne est à 50%, 2 sur 4. Et vous voyez un peu comment sont éclatés les tirs. Et là, par exemple, j'ai eu deux tirs en bas à gauche. Si je clique dessus, ça me permet de voir d'où ont été lancés les tirs. Donc ça, c'est sur la partie tablette. Et ensuite, ce que vous avez... Je vais arrêter le match. Ici. Et ensuite, ce que vous avez, c'est que on vous... Toutes les informations sont... Alors... Toutes les informations sont synchronisées ensuite sur un... Sur votre espace sécurisé sur le serveur. Donc vous avez un espace sécurisé sur le serveur STISI. Et là, vous allez pouvoir retrouver... Bon, là, je peux avoir tous mes matchs. Là, je prends un match qui ressemble un peu à quelque chose. Parce que j'ai fait pas mal de tests. Et là, vous allez pouvoir retrouver toutes vos statistiques. Donc c'est là où je disais tout à l'heure, à chaud, avec la tablette, vous pouvez avoir des éléments de statistiques. Et à droite, et donc à postérieure, vous pouvez analyser sur le serveur vos... les statistiques de votre équipe. Et quand vous avez saisi suffisamment d'informations, en fait, on est capable de déduire les statistiques de l'équipe adverse. Donc là, par exemple, si je prends sur ce match-là, j'ai le nombre de tirs, le nombre de buts, le nombre de tirs non cadrés, le nombre de tirs contrés, le nombre de zones, taré gardien, les pertes de balles. Enfin là, vous retrouvez toute une série de statistiques et vous allez avoir... Là, on a cinq onglets différents. Donc si je prends par exemple le film du match... Oh, attends. Là, si je prends le film du match... Je n'ai pas pris le match... Attendez. Hop. Voilà. Donc là, si je prends le film du match, ça permet de voir l'évolution du score au fil du match. Vous avez plein de... Je vais passer rapidement, mais vous avez plein d'options. Là, vous pouvez découper votre match par tranche, par exemple, de cinq minutes et voir un peu l'efficacité que vous avez, par exemple, de la dixième à la quinzième minute. Je vois que j'ai marqué deux buts, on en a pris trois. Donc on est capable d'analyser tranche par tranche. Et après, vous êtes capable aussi d'analyser des statistiques au niveau global. Donc là, par exemple, je suis au niveau équipe. Ça me permet de voir un peu comment... Là, c'était au niveau des tirs. Là, au niveau des gardiens, les impacts des gardiens. Donc vous êtes capable d'analyser toute une série d'informations. Donc là, c'est au niveau équipe, mais vous avez exactement la même chose au niveau individuel. donc je peux sélectionner un joueur et voir exactement... par exemple, j'ai un joueur qui s'appelle J4 et donc de voir un peu comment... Donc lui, il a fait... Il a fait trois, quatre tirs. Voilà, ça, il a fait un tirs encadré, par exemple, neuf mètres en arrière-gauche. Là, il a fait deux tirs qui étaient en position à six mètres. Donc vous pouvez analyser tout un tas de choses et vous avez... Alors là, je vais prendre sur l'équipe, par exemple, ça n'est plus parlant. Et vous avez le récapitulatif de toutes les actions offensives et défensives qui ont été faites. Donc vous pouvez l'avoir à la fois par équipe et à la fois par joueur. Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants à analyser à postérieure. C'est-à-dire qu'une fois que le match est fini, vous êtes à tête reposée parce qu'analyser ces éléments-là en direct pendant le match, c'est un peu... c'est un peu plus compliqué. Et vous avez aussi tous les éléments par rapport aux efficacités des joueurs. Donc là, c'est l'efficacité au tir des joueurs. Là, vous allez pouvoir retrouver match par match et ce qu'on va développer par la suite, c'est aussi pouvoir avoir une vue cumulée au fil de la saison. Donc vous allez pouvoir sélectionner par exemple sur des matchs... Vous voulez sélectionner les matchs de championnat, voir un peu les statistiques cumulées sur les matchs de championnat. Donc ça, c'est comment on vous propose de prendre les statistiques. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, la plupart des personnes qui démarrent avec l'outil démarrent en version smartphone parce que le téléphone, on l'a toujours en main. Le constat derrière, c'est qu'une fois que les personnes ont pris l'habitude, elles basculent assez rapidement sur le format tablette. Là, ce que je vous ai montré, c'est le format tablette. Elles basculent assez rapidement de ce côté-là. Ensuite, quels sont les impacts ? Je vous parlais de la notion d'impact derrière. derrière, en fait, il y a un premier impact, notamment quand on fait saisir des joueurs qui ne sont pas sélectionnés ou des joueurs blessés. Un des impacts, c'est de créer toujours un esprit de groupe parce que même ceux qui sont blessés participent quand même entre guillemets au match et ça permet surtout de responsabiliser certains utilisateurs et certains joueurs. Je vais vous donner le témoignage d'un entraîneur allemand qu'il utilise avec des moins de 18, je crois. Ça doit être des moins de 18 et au niveau régional avec des moins de 18. Et il a systématiquement les statistiques, il les faisait prendre, donc lui, il l'avait sur sa tablette, mais il les faisait prendre par un joueur blessé ou par un joueur non sélectionné et en fait, il a découvert que dans son équipe, il avait notamment deux joueurs qui saisissaient correctement les statistiques mais qui étaient capables de les analyser très rapidement. Ce qui fait, il m'a dit à la fin de la saison, c'était quasiment ces deux joueurs-là qui faisaient l'analyse du match. Et donc, l'entraîneur forcément complétait, mais il y avait certains de ces joueurs qui s'étaient sentis responsabilisés par rapport à cette démarche-là. et puis après, un autre impact, c'est de gagner énormément de temps parce que quand vous faites papier-crayon, il y en a certains qui font papier-crayon qui s'arrêtent là, il y en a qui font papier-crayon qui mettent ensuite au format Excel, par exemple. Bon, ben là, ça permet de gagner un peu de temps. J'ai un entraîneur là dans le sud, il me dit là, je vais peut-être sauver mon dimanche parce qu'il gérait cinq équipes, donc lui, il n'était pas sur les cinq terrains en parallèle, mais tous les dimanches, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il ressaisissait toutes les stats papier qui avaient été rentrées. Et il dit, bon, je le fais parce que j'ai besoin des stats, mais le dimanche soir, j'étais comme un lion en cache, parce qu'à saisir ça pendant toute la journée, c'est un peu long. Donc, il y a un gain de temps qui peut être énorme et la conséquence derrière, ça permet d'être focus sur ce qui est important pour vous, c'est-à-dire que tout ce qui est saisi, tout ça, on s'en occupe et puis on fait les choses, on vous propose de faire les choses simplement et donc vous, ça vous permet d'être réellement focus avec vos joueurs, vos joueuses et de pouvoir concrétiser votre projet de jeu de manière efficace. Et l'autre intérêt, c'est que là, je vois la conséquence, le fait d'utiliser l'outil, c'est que ça permet d'apporter des regards complémentaires sur des choses que vous ne saisissiez pas forcément avant, mais on peut découvrir d'autres éléments. Je vois par exemple ce qu'on fait. Donc, pour vous donner une idée, l'année dernière, j'ai testé l'application avec une équipe de Lidl Star League, on s'était rendu compte qu'il y avait des patterns à certains moments dans le match, par exemple entre la 20e et la 30e minute, on se retrouvait avec le même pattern sur les 4-5 premiers matchs du championnat. Donc ça, c'est des analyses qu'on peut faire qui sont un peu plus compliquées quand on fait de la saisie papier-crayon. Donc, là, l'objectif, il est vraiment de vous simplifier la vie pour que... Un de nos slogans, c'est jouer, c'est fun. L'objectif, c'est de prendre des statistiques qui deviennent aussi fun que de jouer. on essaye de vous amener là-dessus. Donc, pour résumer, on a lancé le 8 août. Là, on a quasiment 800 utilisateurs sur la planète parce que... Je dis sur la planète parce qu'on a des espagnols qui sont hyper... Les hispanophones qui sont hyperactifs. On a beaucoup d'espagnols, des argentins. On a des équipes aussi en Afrique. On a des équipes en Asie, Asie du Sud-Est, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Il y a quand même pas mal de personnes qui testent l'appli. Ça va permettre aussi de voir un peu comment sont prises les statistiques un peu partout sur la planète. Ce qui est important pour chacun. Ok, juste. Alors, du coup, ce que je vous propose, Franck, si tu es OK, c'est que, comme on n'est pas nombreux, on peut peut-être faire tout le monde micro ouvert et caméra ouvert éventuellement pour faire l'échange j'ai posé ces questions en direct. Tout à fait. Ça peut être... Ça se permet de... Donc, voilà, si vous avez des questions, si vous voulez échanger, si vous voulez demander des précisions, n'hésitez pas. Là, on va le faire ensemble. On va ouvrir vos micros, ouvrir vos caméras si vous voulez. si vous voulez. On va faire ça comme si on était dans un atelier que tel que j'en avais organisé avant juin. Voilà, on est une dizaine autour de la table et puis on peut continuer la discussion dans ce sens-là. Sachant que, je vais peut-être lancer la discussion. Est-ce que tu pourrais juste nous remontrer justement aussi, parce que moi, je trouve que c'est un des aspects quand même intéressants, notamment avec Stizy, comment on peut personnaliser les actions personnalisées ? Ah ok. Puisque effectivement, il y a cette possibilité-là de pouvoir, en fonction de nos objectifs de coach qui ne sont pas seulement de regarder combien de buts par rapport au tir, enfin voilà, on peut personnaliser justement en fonction de nos objectifs, soit selon quelque chose qu'on est en train de travailler en ce moment, soit en fonction de stratégies ou de tactiques que vous avez mises en place dans vos équipes. Donc, vu que tu n'en as pas parlé, si tu peux nous rappeler ça. Ça marche. Donc, les actions personnalisées, elles sont disponibles sur la tablette et pas sur le smartphone parce qu'il n'y a pas assez de place sur le smartphone pour faire tous ces éléments-là. Mais du coup, je vais en profiter pour vous montrer comment créer un match en même temps puisque là, le match précédent vient d'être fini. Donc là, je prends, je clique en haut à droite sur le plus, là, je saisis mon adversaire. Je vais prendre adversaire. OK. Le match, il a lieu aujourd'hui. Alors, quand c'est comme ça, là, une fois qu'on a créé le match, sélectionnez les joueurs. Donc, sélectionnez les joueurs, c'est juste, une fois que vous avez créé votre banque de joueurs, vous les sélectionnez, ils apparaissent en surbrillance. Et là, vous pouvez voir sur cette partie-là, là, il y a marqué événement équipe. Donc, événement équipe, ce sont sur la part, je vais vous montrer tout à l'heure sur le match, là, c'est des éléments que vous pouvez personnaliser. Alors, autant tout ce qui est interception, tir-contré, tout ça, vous ne pouvez pas le personnaliser actuellement. Là, tout ce qui est action équipe, vous pouvez le personnaliser. Et vous pouvez les personnaliser en fonction de ce que vous avez, de ce que vous travaillez, par exemple, ou de ce qui est important pour vous, soit ce que vous travaillez à l'entraînement ou ce qui est important pour vous. Là, par exemple, pour mon équipe, je vais dire, là, en ce moment, on travaille le jeu à deux pivots. OK, donc je vais saisir cette action-là. Et ce qui m'intéresse de voir, c'est, par exemple, l'engagement rapide. Et je veux, par exemple, en rajouter un autre, c'est défense 1.5, par exemple. Donc là, sur la gauche, vous pouvez sélectionner des actions, des actions, et ces actions-là, vous pouvez les changer à chaque match, il n'y a pas de problème. Et ce que vous pouvez faire, c'est qu'en fonction de votre adversaire, vous pouvez définir des événements spécifiques pour l'équipe adverse. Donc, vous savez que l'équipe adverse, par exemple, elle joue pas mal en défense 2-4. OK. Donc, je peux ajouter ça. Là, je vais mettre jeu passif, par exemple. Donc là, j'ai créé des événements pour l'adversaire. Et quand je lance le match, en fait, je vais retrouver ces actions ici. Donc, là, pour votre équipe, et là, pour l'équipe adverse. Et là, toutes ces actions-là, c'est des opérations, comme on essaye d'être optimale dans la saisie, c'est des opérations, ce qu'on appelle un clic. Donc là, par exemple, si mon équipe joue à deux pivots, je clique dessus et donc l'événement est enregistré. Ça, ça sera intéressant parce que derrière, ce qu'on va faire, on ne l'a pas encore sorti, mais ça va sortir courant septembre, c'est avoir une timeline. Donc, vous avez l'évolution du score et toutes les actions personnalisées en fonction du temps. Donc, ça va vous permettre de voir, quand vous jouez à deux pivots, est-ce que la conséquence derrière est positive ou plutôt négative ? Donc, vous allez pouvoir identifier comme ça des comportements spécifiques. Donc, là, vous voyez. Par exemple, pour les défenses, on va pouvoir dire si on a défendu en 1-5, on n'a pris que 5 buts et si on a défendu en 6-0, on a pris 20 buts. Exact. C'est top, ça. Donc, si tu joues une période de temps, tu essayes pendant 5 minutes en 1-5, tu peux sélectionner ça et ça permet de... On sait à quel moment vous avez démarré cette défense 5. Et ce que vous avez là, il y a... Donc, les deux qui sont en haut et ne sont pas personnalisables. Ce sont... Les flèches, les flèches, là, c'est pour mentionner la contre-attaque. Donc, du coup, j'ai une contre-attaque qui... donc la contre-attaque de mon côté, la contre-attaque chez l'adversaire et le bouton en dessous but vide, c'est quand vous avez un jeu sans gardien. Et donc là, ce qui se passe, c'est que vous voyez, là, j'ai cliqué sur but vide, mon gardien, il a disparu, il est devenu un élément vide puisqu'il n'y a plus de gardien. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir d'éviter de fausser les statistiques de mon gardien alors qu'il est sur le banc et si l'équipe prend un but, l'équipe prend un but, le but est compté mais il n'est pas affecté aux statistiques de mon gardien. Et quand vous avez fini la séquence but vide, vous recliquez dessus et votre gardien est revenu. Et c'est pareil pour les buts en contre-attaque que ce soit les nôtres ou l'adversaire, c'est-à-dire que tu cliques sur le bouton contre-attaque et après, tu mets le résultat de la contre-attaque. C'est ça ? La contre-attaque, mon joueur, hop là, hop, hop, but. OK. Là, je vous fais, par exemple, là, je vous fais une saisie en mode réel telle que je la ferai en match, par exemple. C'est le 33 en défense, il fait une interception, OK, contre-attaque, hop, hop, et but. interception, contre-attaque, et but. Et par contre, si c'est, enfin, excuse-moi, dans l'inverse, c'est-à-dire que nous, on perd la balle justement sur une interception en attaque et on se prend la contre-attaque et but. OK. Donc, attaque, perte de balle, contre-attaque adverse, mon gardien, il s'est pris un tir de l'aile et il a fait un arrêt. OK. Et si tu as rentré les joueurs adverses avec le petit plus en haut, comment tu lui as tenu ? Alors, là, vous allez, je ne vous ai pas parlé de la petite partie qui est ici. Donc, ça, c'est pareil, c'est spécifique tablette. Là-dedans, vous pouvez saisir vos joueurs adverses. On y va progressif, je ne vous ai pas montré tout. OK. Donc là, j'ai saisi les joueurs adverses, donc on ne saisit que le numéro, on ne saisit pas le nom, le prénom. Et ces joueurs adverses sont utiles sur les tirs que votre gardien prend. Donc là, par exemple, ma gardienne, elle a pris un tir d'ici, ici, donc je peux saisir, soit je m'arrête là, je fais but ou arrêt, ou optionnellement, ce que je peux faire, c'est de dire, c'est le 13 qui a marqué un but. Et là, vous voyez, en termes d'enregistrement, là derrière, j'ai la but encaissée par Léa, c'est le tireur numéro 13 qui a tiré. Alors que sur l'autre information, j'ai juste arrêt gardien parce que je n'avais pas saisi le joueur adverse. Donc là, l'intérêt, c'est que quand vous saisissez le joueur adverse, c'est qu'après, sur le serveur, vous allez pouvoir filtrer tous les tirs en fonction du joueur adverse. et donc vous allez être capable de voir quels sont les impacts du joueur adverse et donc notamment pour les matchs retours, ça peut être intéressant d'analyser ça. Tout à fait. Donc là, je vais arrêter avec les questions. Alors en fait, c'est juste pour le contexte, je ne sais pas si vous, vous avez déjà repris, mais moi, j'ai mon premier match amical demain et donc j'ai hâte d'être au bord du terrain. j'en ai déjà vu, je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi, j'ai hâte d'être au bord du terrain et en fait, j'avais testé Steezy en regardant des matchs sur des matchs vidéo puisqu'on ne jouait pas quand j'ai testé ça au début de l'été et là, en fait, demain, je vais le tester en live sur mon équipe et je vais le faire faire par mes joueuses. C'est pour ça que je pose des questions puisque ce sera pour avoir les dernières infos à appliquer en direct demain matin, enfin demain après-midi à mon match. Donc voilà, c'était juste pour le contexte et puis je vais, je vous laisse poser vos questions donc n'hésitez pas à débrancher votre micro si vous le souhaitez, mettre votre caméra si vous avez envie et puis allez-y pour les questions. Moi, j'en ai encore une ou deux au cas où mais je vous laisse un peu la parole. Donc, qui a une question, qui a envie de la poser, alors soit par écrit, soit par micro, faites comme vous le sentez, n'hésitez surtout pas, c'est le moment d'échanger, on n'est pas beaucoup donc autant en profiter. c'est quoi ? Typiquement, tu posais la question en attendant, tu posais la question sur la prise en main. Alors, question de Chloé, j'ai vu disparaître, hors ligne, parce que dans les gymnases, généralement, on n'a pas forcément souvent de réseau, donc tout ce qui est saisi, c'est faisable, vous n'avez pas besoin du réseau pour faire vos saisies, par contre, après, il y aura besoin du réseau pour faire la synchronisation avec le serveur. Mais une fois que vous êtes, par exemple, chez vous, il suffit d'ouvrir, tiens, je vais vous montrer, je vais vous montrer vite fait, il suffit d'ouvrir d'ouvrir le match à partir de la tablette. Imaginons que je n'ai pas eu de réseau. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, alors, regarder ce qui va se passer en bas à droite, parce que ça va se voir, hop là, je vais modifier, en bas à droite, il y a marqué synchronisation, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite synchro, ça veut dire que quand vous êtes hors ligne et que vous revenez sur le réseau, il suffit de rentrer, il suffit de rentrer dans le match comme ça, et la synchro, la synchro se fait, si la synchro n'a pas été faite, la synchro se fait automatiquement. J'ai vu passer, deuxième question, est-ce que l'appli est gratuite ? Oui, l'appli en elle-même, elle est gratuite sur les stores, parce que ça, c'était une de mes volontés au début, parce que j'étais surtout sur des équipes de jeunes, c'était de pouvoir, que ce soit accessible à tous. Donc, l'appli est gratuite, elle a toutes les fonctionnalités, il y a une version qui est payante, notamment pour avoir, alors la version payante permettra d'accéder à des fonctionnalités complémentaires sur le serveur et certainement à certaines fonctionnalités complémentaires sur l'appli aussi. Mais ce que je vous ai montré, là, c'est par exemple, c'est avec la version gratuite et la version payante, aujourd'hui, ce qu'on appelle la version premium, c'est 40 euros par équipe et par an. Et elle vous permet notamment d'accéder à tous vos matchs sur le serveur, parce qu'en version gratuite, vous n'accédez qu'au dernier match, ça va vous permettre d'accéder à tous vos matchs, ça va vous permettre, là, on est en train d'implémenter l'export PDF, parce qu'il y a pas mal de coachs qui veulent, qui souhaitent un export PDF des stats, donc ça va vous permettre de faire ça. Il y a quelques fonctionnalités complémentaires qui seront disponibles avec la version premium. Je peux vous dire qu'avec la version gratuite, vous pouvez déjà faire de grosses analyses. Il y a une autre question de Maxime qui demande si on a la possibilité de saisir, compléter des stats après le match. C'est exactement, alors, pas saisir, mais ajuster. Donc, parce que tu ne peux pas rajouter des actions, pour l'instant, tu ne peux pas rajouter des actions, mais tu peux ajuster, c'est exactement ce que j'ai fait pour vous montrer la 5. C'est ça. J'ai modifié une action. donc, il y a possibilité d'ajuster. Par exemple, vous avez noté un but alors qu'il n'y a pas de but, vous pouvez le faire sans problème. Comment supprimer ? J'ai vu passer la question là, comment supprimer un match de test ? Oui. Et sachant que du coup, si tu veux bien, je rebondis avec la question que je voulais te poser, puisque c'est en lien, c'est comment tu, par exemple, tu veux donner ça à ton joueur blessé sur le banc, comment tu lui fais prendre en main l'appli avant le match ? Ok. Donc, avant le match, moi, ce que je fais, c'est assez simple. Là, j'ai pris mon équipe, je crée un match bidon. Donc, un match au test. Oui. Ok. Je lui mets je lui mets toute une série de joueurs et je lui dis vas-y, joue avec. Donc là, tu prends en main et donc le temps donc là, il n'y a pas de jeu en face, mais donc, ça lui permet de tester, de voir avec les attaques, les défenses. D'ailleurs, on s'est rendu compte qu'au début, on l'avait fait juste pour côté design, mais avoir le vert, le gris et le rouge pour les actions positives, neutres et négatives, que ce soit en attaque et en défense. Et en fait, on s'est rendu compte pour ceux qui prenaient en main pour la première fois, c'est super intéressant parce qu'en un coup d'œil, ils étaient capables de voir, de s'orienter très rapidement. Une fois que j'ai saisi mes informations, et d'ailleurs, il y a une nouveauté par rapport à l'ancienne version, là maintenant, on peut sélectionner les poteaux. Ok. Une fois que j'ai fini, je fais fin de match et là, je vais sur les statistiques et donc là, on peut voir que mon match AAA, alors tous les matchs que je les fais en même temps, donc mon match AAA, il est ici. Ce que vous faites, vous faites un slide vers la gauche et vous voyez la petite poubelle apparaître. Hop là, vous slidez. et là, est-ce que vous voulez supprimer ? Je fais non. Si je fais oui, hop là, le match est supprimé. Ok. Donc, vous pouvez, je discutais avec mon développeur hier, sur le côté serveur, il me dit arrête de créer des matchs de test, moi je dois être à 300 ou 350 matchs de test parce que chaque fois on a une nouvelle fonctionnalité. Voilà, donc vous pouvez supprimer. Par contre, la suppression sur le serveur entraîne aussi la suppression sur la tablette, entraîne aussi la suppression du match sur le serveur. Du coup, comme ça, vous pouvez faire autant de matchs de test que vous voulez, vous pouvez les supprimer très facilement et vous vous rendez compte là sur le, tiens, je vois à l'écran il y a du saumon à gauche et du saumon à droite. C'est en fait, votre équipe elle est toujours en couleur saumon et les deux premières là, c'est des matchs à domicile et le troisième c'est un match à l'extérieur. Comme ça, rapidement, vous êtes capable de voir les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur. Ok. Et donc, il y a une question de Maxime de nouveau est-ce qu'il y a une touche pour signaler un temps mort ? Yes. Allez Maxime, j'avais une question. Allez, on va refaire un autre match de test. Et du coup, là, juste pendant le prolongement le temps que tu le crées, là, la prise en main d'un joueur pour la prendre les stats avec l'exemple que tu as montré, match de test, en gros, en 5 minutes, il a pris 90% du fonctionnement. Ah oui, surtout si vous lui dites que tu te focalises sur les impacts et les pertes de balles et les interceptions. sur l'équipe pro qui l'attestent actuellement, les 500-600 clics, c'était à son deuxième match. Le premier match, il l'a pris en main et il dit, ça va, j'ai compris la logique et après, alors la question, c'était sur les temps morts. Oui, temps morts. Donc, je joue, temps morts, vous allez sur la pause et là, vous avez temps morts de votre équipe ou temps morts adverse. Donc là, vous saisissez. Les arrêts de jeu. OK, super. Donc, vous avez les arrêts de jeu. Donc, si vous avez un temps mort, OK, donc là, vous voyez que le jeu se met directement en pause et quand le temps mort est fini, vous pouvez repartir. Et c'est pareil, ce qu'on a fait, c'est que sur, par exemple, quand vous prenez deux minutes, enfin, quand un joueur prend deux minutes, le temps s'arrête systématiquement parce que généralement, quand il y a deux minutes, il y a souvent un arrêt de jeu. L'arbitre arrête le jeu. Donc là, les temps morts, vous pouvez les saisir ici. Vous avez arrêt de jeu d'abord, temps morts, temps morts, fin de période et fin de match. Et ces éléments-là, on les retrouvera, on ne l'a pas encore là, mais on les retrouvera sur la timeline et ça vous permettra de voir est-ce que vos temps morts ont été efficaces ou quel a été l'effet du temps mort derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas à prendre le micro aussi si vous avez envie, il n'y a pas de problème. Alors, je rebondis, en attendant, je rebondis sur la question, la modification des matchs à postériori. Donc là, par exemple, mes matchs sont finis, donc je vais dans l'onglet statistique. Je vais en prendre un match qui est un peu plus actif. Là, si je vais dans la timeline, je peux modifier les éléments. Notamment, par exemple, si vous faites de l'analyse vidéo derrière et que vous voulez que vous voulez faire, celui-là et ceci-là, vous pouvez modifier. Mais pour l'instant, on n'a pas intégré l'ajout de nouvelles actions à postériori parce que ça pose des problèmes au niveau de la gestion du temps. Il y a Maxime qui a une question intéressante d'un autre point de vue, mais est-ce que vous envisagez des partenariats avec des clubs ? Ça veut dire quoi ? À mon avis, je pense, Maxime, tu me diras si je me trompe, mais c'est par exemple pour un club qui a 20 équipes, s'il veut prendre les stats pour ses 20 équipes, est-ce que c'est 40 fois 20 ou est-ce qu'il y a quelque chose qui sera imaginé dans son stat ? C'est comme ça, Maxime, dis-moi si je peux ou pas dans l'analyse, mais c'est comme ça que j'ai compris la question. On commence à avoir des demandes comme ça, donc oui, il y aura des choses. Pour l'instant, je ne suis pas capable de vous dire exactement, ça va être en fonction des demandes, ça va être certainement en fonction des demandes. Mais comme l'objectif, il est de... De toute façon, ce que vous pouvez faire pour Maxime, c'est là aujourd'hui, j'ai des utilisateurs qui m'ont dit qu'ils ont deux équipes. Par exemple, ils ont une équipe en régionale, je ne sais pas, moins de 18, et puis ils ont une équipe de moins de 12. Ils prennent... En fait, ils le font avec les deux équipes, mais ils ont basculé, ils vont basculer une équipe en mode premium et l'autre équipe, ils la laissent en mode gratuite pour l'instant. Donc ça, vous pouvez évoluer au fur et à mesure. Mais après, s'il y a des packages complets, on fera des choses. parce que l'objectif, c'est que ce soit accessible à un maximum de personnes. Oui, ça rejoint une question, mais je te l'ai déjà posée, mais je ne me souviens plus, je suis désolé. Là, par rapport à ça, oui, comme moi, qui ai deux équipes, comment je les gère, mes deux équipes ? Tu crées, en fait, alors... Je les crée avec le même compte ou je crée deux équipes ? Et tu crées avec le même compte ? Ok. Hop là. Là, tu vois, dans mon collectif FI, j'ai deux équipes, j'ai la une et la deux, quoi. Oui, regarde, là, par exemple, moi, j'ai rentré deux équipes, test 3MT, Teams Teasy, je veux rajouter une nouvelle équipe. Oui, ok. Je rajoute une nouvelle équipe et en fait, le niveau premium ou pas premium est dépendant de l'équipe et pas dépendant du compte. Oui, ok. Donc, tu peux avoir une équipe gratuite et puis une équipe... Et, de toute façon, je pense que tu le gères dans la création de tes joueuses parce qu'il peut y avoir, par exemple, en tout cas, moi, c'est le cas, comme c'est deux joueuses, enfin, c'est deux équipes de même catégorie, je peux avoir des passerelles entre les joueuses. Donc là, par exemple, les joueuses qui jouent en une ou en deux, je les mets dans l'effectif de la une et de l'effectif de la deux. Exactement. Ok. Et si on a les deux effectifs, alors... Ah ben, la question de Chloé, donc pour l'instant, en fait, il faut créer le même joueur dans les deux équipes. Mais on trouvera des passerelles derrière pour faire le dire, créer un seul joueur et l'affecter à deux équipes. Et pour l'instant, il faut le créer dans les deux équipes parce que la séparation est niveau l'équipe. Et pour revenir sur la question de Maxime, sur le partenariat, en fait, il y a une des logiques qui me plairait bien de faire. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas encore poussé là-dessus, mais c'est de voir, par exemple, soit avec la Fédé, soit avec les sponsors, c'est de dire un club achète une version premium, il y a une autre version premium qui est offerte par la Fédé ou je n'en sais rien. Ça pourrait être une hypothèse du 1 pour 1. Vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Vas-y, Maxime. Non, mais c'est Maxime. Je vais juste vous demander. C'est vrai que je ne sais pas si cette application est très connue, mais je trouve que c'est un professeur que j'entends d'une application comme ça et elle a beaucoup de potentiel. Et là, je ne parlais pas de tonnerie au-delà d'avoir davantage pour un prix, c'est aussi de faire connaître l'application. L'exposer dans la salle, l'exposer le logo, faire de la promotion pour essayer de faire connaître l'application. Moi, je suis un club sur le bassin d'Arcachon. Et voilà, faire de la promotion de l'application en échange de ça, ça peut permettre à l'application de se développer et de la faire connaître. Je pense qu'elle a vraiment du potentiel. Non, mais ça, de toute façon, je vais vous expliquer de manière transparente ma logique sur la démarche. On a fait le lancement au mois d'août. Nous, on était convaincus qu'il y avait un intérêt. Ce que je voulais d'abord savoir, c'était si vous, vous étiez convaincu qu'il y avait un intérêt aussi. On l'a visiblement, les 800 utilisateurs en trois semaines, ça permet de valider quand même qu'il y a un intérêt. et donc derrière, c'est de trouver une manière de... Donc, ça peut être comme je dis à Maxime, il y a des partenariats comme ça ou d'autres manières pour qu'on puisse avoir un modèle économique qui tienne la route de notre côté. Donc là, plus l'information est diffusée, mieux c'est. Et le gros avantage, c'est que quand vous jouez, vous jouez contre une autre équipe. donc si l'information est visible quelque part, ça veut dire que l'autre équipe va le savoir d'une manière ou d'une autre. Et c'est exactement ce qui se passait moi quand au début, quand j'étais avec mon ordinateur portable, que je prenais les stats avec l'ordinateur portable, il y a une saison où j'ai tous les clubs qui venaient me voir avec l'ordinateur parce qu'ils se posaient la question pourquoi j'étais sur le banc avec un ordinateur en train de saisir des trucs. Et puis ils demandaient de le renvoyer après. Oui, il y en a certains qui demandaient de le renvoyer. C'est cool, mais l'analyse, je me la fais pour moi. Mais oui, Maxime, on pourrait. Donc si vous voulez, je vous donne mon adresse mail. Et sachant, c'est juste la première adresse mail, c'est qu'effectivement par rapport à ces questions-là, Franck ne l'a pas dit dans cette présentation-là, mais il l'avait présenté dans l'autre webinaire qu'on avait fait. En fait, donc là, l'application est gratuite, même dans sa version premium jusqu'à mi-septembre. c'est pour ça que les parties partenariats et tout ne sont peut-être pas aussi développées non plus puisque effectivement, c'est déjà au moins jusqu'à mi-septembre pour le lancement, même l'application premium est gratuite. Oui, tout à fait. Et nous, l'objectif, il est vraiment, là, on a voulu vous fournir une solution qui tienne la route, mais toutes les nouvelles fonctionnalités, en fait, et tout ce qui va suivre derrière, on va le co-construire avec vous. C'est-à-dire que là, typiquement, l'export PDF, je n'étais pas très chaud au début parce que je disais, bon, là, on a tout mis en ligne, mais bon, quand on a des demandes qui viennent d'Espagne, de Tunisie, de France, d'Allemagne, ça, on dit, ok, on va sortir de l'export PDF parce qu'il y en a certains qui diffusent les stats aux joueurs, donc ça permet de diffuser aux joueurs. Il y en a certains qui me disent, ouais, moi, je suis fan de stats, je saisis, mais mon coach, lui, il aime bien avoir des papiers pour analyser. Bon, c'est ok, donc on va travailler dessus. Et je ne sais pas, donc il y a la question de Bram, donc là aussi, important, puisque c'est quand même une des forces aussi, je pense, de Stizy, c'est est-ce qu'elle est disponible en plusieurs langues ? Yes, sir. Elle est disponible en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais, en néerlandais, en danois, en hongrois, en polonais. Donc, effectivement, ça fait pas mal pour un lancement. Et toutes ces traductions ont été faites notamment avec des... On est assez fiers, on a des joueuses internationales qui nous ont traduits, notamment le hongrois, le polonais, des joueurs de haut niveau sur le danois. C'est assez intéressant. Donc, pour les traductions, on va s'arrêter, je pense qu'on va s'arrêter là d'ici la fin d'année, enfin d'ici fin 2020, parce que les traductions, ça fait quand même pas mal de boulot. Donc, il nous manque quelques pays scandinaves, mais déjà, qu'est-ce qu'il y a là, on peut... Sur Brahms, c'est quelle langue qui l'intéresse ? Néerlandais. Néerlandais. Donc, c'est un belge qui nous l'a traduit en néerlandais, donc je ne sais pas si tu es... S'il se traduit du néerlandais dans le texte. Normalement, c'est bon, mais en néerlandais, c'est... Néerlandais, c'est disponible. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir parce que... Ah, tiens, un élément intéressant à l'international, en fait, on s'abuie sur des partenaires comme toi, Philippe, par exemple, en France, comme Alex en Espagne. Si vous avez connaissance de... d'acteurs clés à l'étranger, donc je pense notamment à Bram, aux Pays-Bas, s'il y a des réseaux de coach ou des choses comme ça, c'est avec plaisir pour partager avec ces profils-là parce que, en fait, je me rends compte que chaque pays a son mode de fonctionnement spécifique. C'est-à-dire que là, en France, on est plutôt au webinaire et puis partage. Les hispanophones, c'est tweet. Alors, pour vous dire, Alex, il a fait un tweet, on s'est retrouvé... on a cru qu'on s'était fait hacker notre serveur parce qu'on s'est retrouvé avec une inscription toutes les 20 minutes pendant 36 heures. Donc, c'est... Donc, voilà, les espagnols, c'est plutôt tweet ou télégramme. Les américains, australiens, ça, c'est plutôt Instagram. Chaque pays a un peu son mode de communication. En Allemagne, c'est plutôt Facebook. Oui, c'est marrant. Moi, je n'ai pas essayé les lives encore mais je pense qu'on pourra peut-être essayer ça pour en septembre voir aussi comment ça peut fonctionner. Pour info, en fait, sur le site, il y a toutes les... On est en train de faire plein de petits tutoriels qui durent moins d'une minute pour expliquer un peu toutes les astuces que vous pouvez trouver sur Steezy. Tu remets peut-être l'adresse du site dans le chat. Allez, je vous remets ça. Merci Thierry pour le retour. Ce que je vous propose, on a démarré il y a une heure. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, de toute façon, vous avez là tous les coordonnés de Franck. Si jamais même vous avez des questions, vous pouvez passer par entraînement, il n'y a pas de souci. De toute façon, je pense qu'on reviendra sur le sujet. Je crois que vous avez compris, c'est un sujet qui est important pour moi. Du coup, il y a plein de sujets intéressants qu'on peut développer. Peut-être qu'on fera une partie sur la partie serveur, comment bien la travailler plus tard. Donc, on reviendra sur le sujet. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent pour cette heure matinale. donc maintenant, je sais, là aussi, désolé, c'est pour toi, puisqu'il est 5h du matin au Canada et un peu plus, maintenant 6h. Mais voilà, moi, ça me permet aussi de savoir que le samedi matin n'est peut-être pas forcément la meilleure période pour reproposer ce type de rendez-vous. Donc, en tout cas, merci à vous d'avoir joué le jeu. Merci à toi, Franck, encore une fois pour ce moment. Et puis, écoutez, bon week-end à tous, bonne reprise dans ces conditions pas toujours simples. Et puis, voilà, j'espère que très vite, vous pouvez retrouver les terrains. Moi, je les retrouve demain, j'ai hâte. Et puis, je vous dis à très bientôt et puis, bonne rentrée à tous. Au revoir. Merci, Philippe. Au revoir. Merci à toi, Franck.